bonjour la famille cette vidéo c'est une continuité de notre cours des mécaniques des sortes dans les cours précédents on avait fait la granulométrie donc ici je vais vous apporter seulement quelques exercices d'application et les exercices j'ai fait l'exercice de telle sorte que ça peut profiter aux étudiants mais aussi aux professionnels voilà donc les ingénieurs qui sont déjà dans les bureaux d'études et dans les entreprises donc à la fin de cette vidéo je vais vous proposer une méthode pour améliorer un sol en utilisant la courbe granulométrique donc rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo d'abord je vais commencer par rappeler ce qu'on a fait dans la vidéo précédente parce qu'on va se baser sur ça évidemment pour résoudre l'exercice donc on avait fait les dimensions des grains donc on avait dit qu'il y avait plusieurs normes voilà les normes ici et en fonction de la taille des grains du sol on détermine la nature du sol qui sont des cailloux des graviers des sables grossiers ou fins éléments ou argiles donc on avait dit que et pour faire l'analyse là on utilisait d'abord les tamis ou passoires aussi voilà et ces tamis là du haut jusqu'en bas le diamètre des ouvertures là diminue et on avait dit on avait montré ici l'équivalence entre la norme américaine et la norme française et tamis là les numéros ici et là c'est des modules la norme française c'est des modules donc en fonction des diamètres des ouvertures donc on avait montré un peu comment ça se passe le processus du haut jusqu'en bas et une photo qui montre les refus d'en haut pour montré que c'est ce sont les les gros les les particuliers les gros diamètre de l'âge particulier là qui reste en haut de l'échantillon et en bas de l'échantillon tout en bas on a vraiment des particuliers de diamètre vraiment très petit donc on avait dit qu'il y avait une relation entre les diamètres des ouvertures là des ouvertures donc entre les passoires et les laitamis on a défini maille carré et tamis c'est carré et passoires c'est ouverture, circulaire donc il y avait une relation entre les deux et aussi la progression des ouvertures là aussi il y avait une relation entre la progression. Donc, on a défini c'est quoi un refi, c'est quoi un tamiza. Refi, c'est ce qui n'est pas passé. Tamiza, c'est ce qui est passé, si on prend un tamiz quelconque. Après ça, on a vu qu'il y a les modules là, la norme française, les modules là, comme on a donné les numéros des modules là, c'est en utilisant cette formule. C'est l'entier le plus proche de cette formule là, qu'on donne aux modules. Et après ça, on a vu, pour ce qui concerne la norme française, AFNO, voilà, du début jusqu'à la fin, voilà tous les modules pour les passoires et pour les tamis. Donc, on a vu qu'il y a certains tamis, certains modules qui étaient bien spécifiques pour les petits modules et d'autres pour les grands modules, les passoires ou tamis. Passoire, pour entre modules 38 et 20, ça, pour les petits modules là, c'est les tamis. Et maintenant, pour les grands modules, c'est-à-dire 50-38, de là jusqu'à là, là, on réserve ça aux passoires. Donc, mais au-delà des tamis numéro 20 là, c'est-à-dire la taille des particules plus petites que 0,75, j'avais dit qu'on n'a pas noté 75 ici, mais voilà, à partir de cette taille là, on ne peut plus utiliser, on ne peut plus se fier aux tamis là, on passe aux sédimentométries là, à la sédimentométrie. Donc, on avait défini aussi, pour les particules vraiment inférieurs à 0,75 mm, c'est-à-dire 75 micromètres, les grains, exemple, les sildes et puis les argiles là. Voilà, on utilise l'analyse hydrométrique. Et on avait défini comment on fait, comment se faisait cette analyse là, au laboratoire. Ça peut prendre plusieurs heures, c'est-à-dire, ça, 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 ça se fait sur deux jours, souvent, jusqu'au lendemain. Et comme on lit, avec l'hydromètre, on peut déterminer les dimensions des grains là. Donc, après, cette analyse là-bas nous permet de compléter les dimensions là. Ça sera, ça sera une continuité avec les tamis là, parce que les tamis ne peuvent pas faire si le diamètre est inférieur à 0,75 mm. Donc, avec les tamis et l'analyse hydrométrique là, on peut tracer la courbe, cette courbe là, qu'on a appelée courbe granulométrique, pour identifier le sol. Donc, cette courbe là, on avait dit qu'il y a plusieurs types de courbes et plusieurs types de formes de courbes, voilà. Les courbes qui sont comme ça, bien gradées et uniformes, qui sont mal gradées, voilà. Et il y a des coefficients qu'on a pu déterminer en utilisant les diamètres de 10, on a dit diamètre effectif, c'est-à-dire 10%, vous placez 10 ici. Et là où ça coupe, vous descendez pour déterminer le diamètre qui correspond au diamètre 10%. Donc, ce diamètre là, ça veut dire que 10% du passant de l'échantillon du poids, c'est ce que ça représente. Donc, des particules sont plus petites, si vous déterminer le diamètre de 10, donc 10% des particules sont plus petites que ce diamètre là, c'est ce que ça veut dire. Donc, avec cette façon de lire le tableau, on a trouvé les coefficients d'uniformité CI. Je fais D60 divisé par D10. D60, D60 est là, vous lisez, vous descendez. Là où ça coupe, pour chaque courbe, vous préférez pour chaque courbe. Voilà, pour montrer si, ça permet de montrer si le sol est uniforme, c'est-à-dire si les grains là sont à peu près de même taille. Tout simplement. Donc, on a dit, après ça, il y a un autre coefficient qu'on appelle coefficient D, de courbure, pour montrer la forme de la courbe, si elle est vraiment courbe ou pas trop courbée. Donc, là, on utilise ces coefficients-là pour aussi juger si le sol est bien gradié ou mal gradié aussi. Donc, j'avais parlé ici de sable et gravier. Si le coefficient de courbure entre 1 et 3 est le coefficient d'uniformité supérieur à 4 pour un gravier, donc c'est-à-dire que ce sol, ce gravier, il a bien gradé. Voilà. Et dans le cas de sable, même chose. Donc, le coefficient de courbure entre 1 et 3 est le coefficient d'uniformité supérieur à 6. Là, c'est quand on dit que c'est bien gradé aussi, si on a un sable. Ça veut dire qu'il y a une grande variété de dimensions. Donc, je pense que la fois passée, on s'était arrêté là. Aujourd'hui, on va continuer avec des exercices d'application pour montrer comment on utilise ça, même chez l'échantillon. Donc, le premier exercice ici, on demande de déterminer le pourcentage de gravier, sable, limon et puis d'argile. Bon, les professionnels savent déjà, quand je mets G, S, M et C, là, ils savent déjà qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Mais on va voir ça plus approfondi quand on va faire les classifications des sols, là. Voilà. Donc, le réténé, c'est le mot qui est gravier, là, G. Ça veut dire gravier en anglais. Sable, S, sand. Ça, c'est le limon. On met M. Silt, mais on met M. Voilà. L'argile, C, c'est clé. Donc, voici les courbes de trois sols. A, B, C. Donc, on demande de déterminer le pourcentage d'essais de chaque gravier, sable, limon et argile pour chaque sol. Donc, ici, ce n'est pas le système. Peut-être que vous étiez dans votre pays. Mais, comme je l'ai dit, tous les systèmes sont basés sur la taille des particules. Donc, ici, on vous a imposé cette classification, là. Donc, clé, c'est tout simplement argile, C. Donc, silt, le limon, là, M. Sand, donc, dans le sand, là, sable, il y a sable fin, il y a sable moyen, il y a aussi des sables grossiers, là. Voilà. Donc, voilà, là où on a limité pour vous le diamètre. Donc, à vous, en fonction de cette limitation, vous devez dire, voilà, à partir de là, tel, tel pourcentage, c'est sable, à partir de là, là. Vous devez savoir lire. Voilà. Je veux dire, en tant qu'ingénieur, si le labo vous donne ça, vous devez connaître lire, quand même, le minimum, savoir la signification de la courbe. Voilà. Donc, ici, pour le sol A, on va dire, c'est l'une, là. On voit que 2%, c'est, c'est G, c'est-à-dire des graviers, gravènes. Bon. On va commencer par, en bas, ici. Vous voyez que, la courbe, ici, pour clé, ici, là, la courbe ne part pas. On va dire, même si ça part, c'est 0. Donc, c'est égal à 0. M. M, c'est ici. Tout ça, là, c'est M. Clé. Et c'est ça, la courbe, aussi. Il y a une valet, là-bas. Non. 0. Voilà pourquoi. 0% de M. Maintenant, pour, bon, c'est d'exemple, là, on va détailler. Mais les autres exemples, on va aller un peu plus vite. Parce que, c'est juste pour montrer comment on lit la courbe, quoi. Voilà. Donc, vous autres qui comprennent, déjà, ça va être un peu à mieux. Mais, restez concentrés. Parce que, le meilleur, là, ça y est, à la fin. Et, ici, quand on prend, maintenant, dans cette bande, qui est quoi? Et, sable. Sainte, non? Voilà, sainte. Cette couleur, là. Je ne sais pas, c'est jaune, mais comment vous allez appeler ça? Donc, on voit que, tout ça, c'est du sable. Jusqu'à ici. Donc, quand vous prenez, ici, des 0, sable, là. Cette partie, là, c'est 0. Jusqu'à combien? Vous voyez? C'est 98%. Ce n'est pas arrivé à 100%, hein, cette courbe-là. Ce n'est pas arrivé à 100%. Donc, vous voyez que, même si on n'a pas mis le reste ici, le reste des courbes, là, on n'a pas mis ici, on peut déduire. Donc, inutile d'aller là-bas. Voilà. On s'est dit que le reste, là, c'est gravé. Et puis, on n'a pas besoin de tracer cette partie-là, si vous voulez. Donc, 90%. Donc, ce qui reste, ça veut dire que ce qui reste, là, c'est 100% moins 90%. C'est ça qui fait que le 2% de gravé, là. C'est bon? Donc, un bonus, ce sol, là, le sol A, est un sable uniforme ou mal gradé. Donc, SP. Vous allez voir, dans les chapitres prochains, quand on va parler de classification des sols, vous allez comprendre ce que je vais dire. SP. S, ça veut dire sable, sand, en anglais. P, ça veut dire pauvre. Ça veut dire pauvre. Tout simplement. Donc, on va vous montrer après. Mais les professionnels savent déjà de quoi je parle. On continue. Pour le sol B, si vous faites la même chose, vous allez voir que vous allez avoir 1% de G, 61% de sable, 31% de M et 7% de C. Donc, ce sol, là, sable limoné, bien gradé. Bien gradé parce que ça couvre une bonne variété de particules, de diamètre. Et pour le sol C, voilà ce que vous allez obtenir. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter encore la procédure, la manière dont il faut faire. Vous pouvez commencer par là. Les clés pour avoir ce combien pourcent. Voilà. Ici, comme vous voyez, c'est ici. Le pourcentage, vous tracez votre équerre pour lire, si vous voulez. Vous allez voir que pour le sol B, là, ça va donner 7. Vous voyez que c'est 10 C, ici. 10, c'est 7 lignes. Donc, c'est à peu près 7 pour le sol B. Donc, pour le sol. Maintenant, d'entre 7, ici, c'est 7, non? Vous allez jusqu'à là. Vous allez voir, bon, c'est 40. Bon, c'est un peu moins inférieur à 40. Donc, on va dire 31, 39, je ne sais pas. 39, 40 ou 38. Bon, vous mesurez ici. Vous êtes moins les 7 qu'on avait ici, là. Vous allez trouver ça. Donc, c'est ça qui donne les 31. Donc, peut-être que c'était 48. Voilà. 48 moins 7. C'est ça qui fait les 31. Voilà. Donc, pour l'autre, là, 61. Donc, vous lisez, à partir de là, de 38, là, jusqu'à ici. Vous faites moins. On va dire, ben, là, c'est à peu près 99. Ce n'est pas arrivé à 100. 99. Donc, peut-être le procès qui va vous donner ce exercice, là. Ou ben, il y a des tolérances, quand même, peut-être. Moins les 99, moins les 31, là. Pour avoir, voilà, les 61, là, peut-être. Non, ici, c'était combien? Non, ici, c'était 49, hein. Voilà, attention. Non, 48. Donc, c'est 99 ou 98, là. 99 moins les 48, là. C'est ça qui donne ce qui est là. Et ici, ici. À chaque fois, vous faites lecture avant, moins lecture arrière. C'est comme en topographie, à peu près. Pour avoir les pourcentages. Je pense que c'est clair, hein. Donc, on continue avec le même exercice. On demande maintenant de déterminer le coefficient d'uniformité, cu. On vient de voir ça, hein. La formule. Je viens de rappeler la formule cu égale à quoi? Et le coefficient de courbillé, c'est c'est là. Pour le sol A. Ici, pour ce sol, là. Donc, on avait déterminé la nature du sol A, hein. Voilà. On avait dit que c'était du sable mal gradué. S.P. Donc, d'après la lecture, là, on a deux sous cent. Puisqu'on connaît la formule de CI et la formule de CC. Donc, cette formule-là. Voilà. CI. On fait D soixante divisé par D dix. Donc, D soixante, vous lisez tout simplement C. Soixante ici, sur la courbe A. Et vous descendez. Ça fait comme un virgule quarante. C'est ça qu'on a pris. Maintenant, D dix. Dix est là. Là où ça coupe la courbe, vous descendez. Donc, 0,5. Donc, voilà comment. Puisqu'on a pris cette échelle logarithmique. Je prends ici. Vous voyez ici 0,1. Cette ligne-là, c'est 0,1. 0,2. C'est ici. 0,3. C'est ici. 0,4. C'est ici. 0,5. C'est là. Donc, si vous voyez 10% là, ça coupe exactement à 0,5. Voilà pourquoi il y a 0,5 ici. Donc, cette échelle-là. Voilà. Souvent, vous pouvez avoir ici les papiers. Aussi. Ou vous pouvez avoir cette échelle logarithmique. Donc, vous pouvez avec cette formule obtenir le coefficient d'uniformité. C'est I qui est 2,8. Maintenant, coefficient de courbure. Vous avez D30 au carré sur D60 divisé par D10. 30. C'est pareil. C'est la même lectif. Vous faites 30. Là où ça coupe, vous venez. Vous lisez. 0,95 au carré. D60, on a déjà fait ça ici. On fait 1,40 au carré. D10, on a déjà fait ça ici. 0,85. Il n'y a pas carré ici. Pardon. Donc, avec cette formule, voilà ce qu'on a. Donc, vous pouvez, on pouvait vous demander aussi, avec ça là, si le sable est bien gradé ou mal gradé. Donc, on vient de le faire. Ici, si je vous, si je retourne à ici, on a dit que pour qu'un sable soit bien gradé, son coefficient de courbure là, doit être entre 1 et 3. Maintenant, coefficient d'uniformité supérieur à 6, que ce soit bien gradé. Donc, ici, quand on prend le coefficient de courbure là, 1,29, c'est bel et bien entre 1 et 3. Par contre, le coefficient d'uniformité n'est pas supérieur à 4. Donc, ce n'est pas bien gradé, c'est mal gradé. Et ça, on avait déjà déterminé ici. Parce que c'est un sable uniforme, donc c'est mal gradé. Donc, en fonction de ça, on peut vous demander si c'est un bien gradé ou mal gradé. Vous pouvez juger à partir de la courbe ou bien vous pouvez juger à partir de ce D là. Pour dire que c'est bien ou bien c'est mal gradé. OK. On passe à l'incise D. C'est l'incise le plus intéressant ici. On vous dit qu'un site a un sol en place, un sol A, qui n'est pas compactable. Si vous prenez, par exemple, du sable, là, vous pouvez vraiment bien compacter du sable. Mais si vous prenez de l'argile, vous pouvez bien compacter. Donc, on veut compacter le sol sur le chantier, mais ça ne passe pas. Le compactage n'est pas parfait avec ce sol. Donc, on veut remplacer ce sol-là avec un autre sol qui est mieux compactable, qu'on peut mieux compacter. Donc, on est d'enlever le sol A complètement. Et amener un sol B pour mettre. On veut faire un mélange de gré. Là, en ce moment, on va faire peut-être la moitié du travail. Si on veut tout enlever, tout le sol A, ça fait plus de dépenses. sans oublier qu'il faut amener autant de volume de terre enlevée du sol A. Il faut amener autant de volume en sol B pour remplacer. Donc, ça va faire plus de dépenses. Donc, ici, on vous demande de mélanger le sol A là à un sol B. Ici, d'une jaune d'emprunt. Vous voulez vous mélanger pour avoir un autre sol C qu'on peut mieux compacter. Maintenant, le sol C là, le coefficient d'informité qu'on vous demande pour le sol C, c'est 100. Voilà. Donc, on vous dit maintenant de déterminer le pourcentage. Quel pourcentage du sol A on va mélanger au pourcentage du sol B pour avoir le sol C. Donc, le meilleur pourcentage, en tant qu'ingénieur, vous devez le savoir. Parce que ceux qui sont sur les sentiers, ils ne vont qu'exécuter ce que vous avez dit. Donc, vous devez faire vos calculs pour faire sortir les meilleurs pourcentages. Le meilleur pourcentage, ce n'est pas forcément celui qui est plus chose et compétent, mais celui qui est aussi économique. Il faut voir le côté économique aussi. Voilà. Donc, voilà les courbes des A et B. Donc, les deux sols là, le sol A, vous voyez que c'est le sable qui est à peu près uniforme. Donc, malgradé. Donc, voilà votre sol B. Donc, vous allez essayer de faire des courbes. Parce qu'on a dit de tracer, tracer les résultats. Des courbes des du mélange A, B pour obtenir le point C. Et essayer de tracer la courbe du point C pour voir combien le nombre de pourcentages de ce mélange va vous donner votre CI là, qui est à peu près simple. Voilà. Donc, comme solution, bon, on va voir, on peut lire directement si le groupe, ça, c'est déjà donné. Ça veut dire que votre sol A, c'est le sol en place sur votre chantier. Vous savez déjà sa courbe grandimétrique. Ça, c'est déjà donné. Ça y est là. Vous pouvez faire des essais au labo. On vient de montrer dans les rappels, dans les cours précédents, comment on fait pour avoir la courbe grandimétrique de votre sol A. Le sol B, qui est le sol de la zone d'emprunt aussi, vous pouvez aller faire aussi, obtenir sa courbe aussi. Donc, ici, ce n'est pas compliqué. Donc, avec les deux courbes, on voit que le sol A, là, c'est un sable mal gradé. Donc, je n'ai pas besoin de vous montrer comment on fait ça, là encore, la composition de ça. Mais vous pouvez, au moins, savoir combien de pourcents de sable grossier, combien de pourcents de sable moyen et sable fin. Voilà. Donc, je suppose que vous savez déjà comment on obtient ça. Maintenant, pour le sol B, qui est là, là, voilà, vous pouvez aussi faire la même chose pour savoir la composition de ce sol. Donc, on fait le mélange. Les deux courbes qui sont là, c'est vrai que la figure, j'ai un peu changé la forme. J'ai, pour avoir un peu l'espace ici. Mais ici, c'est toujours votre sol A. Et le bleu, la courbe rouge, là, c'est votre sol B. Donc, on fait le mélange. des ratios 30-70. Ratio A, B, sol A, sol B. Donc, le premier, c'est sol A et le deuxième, c'est sol B. Donc, vous faites un premier mélange. Vous dites aux gens au laboratoire, au labo, il faut me faire ce mélange-là et vous me faites les courbes. C'est vous, en tant qu'ingénieur, vous devez décider. chaque ratio va donner une courbe. Tracer la courbe 30-70. C'est cette courbe-là, violée. Voilà ce qu'on a. si la courbe se trouve derrière ici, ça c'est que j'ai faux déjà, c'est impossible. Voilà. Le mélange ne peut pas être supérieur à la courbe de B. Ça va être un peu chose. Normalement, logiquement, ça ne peut pas être aussi ici. Ça doit être à peu près dans cette zone-là, je pense. Voilà. Donc, le mélange 30-35-65, c'est ici-là, cette courbe bleue-là. Et le mélange 40-60, 40-60 là, c'est la courbe V. C'est la courbe en couleur verte. Maintenant, le mélange 50-50, quand vous mélangez 50% de sol A et 50% de sol B, c'est cette courbe-là que vous obtenez. Donc, vous savez, ce que vous voulez, c'est avoir un CI égale à à peu près 100. Voilà. Donc, CI qui est égale à D60 divisé par D10 égale à 100. C'est ce que vous voulez. Donc, vous pouvez faire ce CI-là pour chaque courbe pour voir est-ce que ça approche le 100, c'est supérieur à 100, c'est égal à 100. Vous voyez ? Donc, vous faites le CI pour cette courbe qui est le pourcentage 60-35 là. Mais 35-65. Vous faites pour la courbe qui est là, couleur verte, couleur orange, tout. donc, quand vous allez faire, bon, moi, je n'ai pas fait le tout, vous allez voir que le plus avantagé ici, en prenant D10, ça sera cette courbe-là, 50-50. Peut-être, la courbe qui est là, violée, est bonne, elle peut donner un bon résultat, mais ce n'est pas économique. Parce qu'ici, il faut aller jusqu'à 70% du sol B de votre zone d'emprunt. Alors que pour aller emprunter, amener le sol, ça va être, ça va vous donner beaucoup de travail à faire. Donc, ce n'est pas économique. Donc, si avec 50%, on peut obtenir les résultats, donc, il ne faut pas, il faut essayer d'économiser un peu les choses. Vous allez pouvoir faire économiser à votre entreprise beaucoup d'argent. Parce que même dans la vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé d'économie ici. Voilà. Donc, vous pouvez décider, il faut aller me prendre, vous coupez 50% de ce sol, de notre sol en place et amener 50%. des choses. Voilà. Maintenant, les chèques qui sont un peu chauds, ils peuvent et, vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ça aussi pour avoir de l'argent avec l'entreprise. Ils peuvent dire que, voilà, on va faire 70%, alors que dans leur tête, ils savent qu'avec ce calcul-là, même 50%, ça passe. Bon, ils peuvent prendre 50%, l'argent de 70% avec l'entreprise et puis aller faire un mélange de 50%. C'est toujours que ça va tenir, mais lui, il va emprunter quelque chose quand même. Parce qu'avec les 70%, la courbe violée, il faut amener 70% du sol B. donc ça ne sera plus coûté 70%, c'est-à-dire 70% du sol en place qu'on va enlever et 70% remplacé par un sol B en zone d'emprunt. Donc, ici, si vous êtes un ingénieur raisonnable qui veut faire économiser son entreprise, vous n'allez pas aller choisir les ratios 30-70. Voilà, vous allez choisir les ratios 50-50 pour que ça passe. Vous allez avoir C égale à 100. Voilà. Donc, le meilleur ici, comme ce que je viens de dire, c'est le mélange 50% de A et 50% de B. Et ça passe. OK. Donc, on va s'arrêter là où c'est cette vidéo-là. Donc, je vous invite vraiment à partager, à commenter et si liker et à vous abonner surtout pour avoir plus. Parce qu'on va continuer comme ça jusqu'à vraiment dans des coûts des géotechniques spécialisés. Voilà. Donc, je vous invite à rester connecté à la base. et si c'est on se dit merci beaucoup et à la prochaine. à la prochaine.